Un sacer dans sa ministère, une commande Remettre le pouvoir au peuple, c'est ce que Dieu me demande C'est cette parole que j'ai portée Vox Populi, Vox Dei, repentez-vous et partez Au pardon, libérez mon Gabon Qui ignore que de Dieu je suis Un émissaire et un prophète, choisi parmi les hommes Plus qu'un simple poète, son pouvoir est dans ma voix Dans mes mots, dans mes lettres, porte-parole du petit peuple Je demeure à la brille du bête Bologna, la famille Le réflexe de tout combattant est de mettre des cœurs et des pouces Et partager le direct C'est parti Merci. 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 Ma team. La team WhatsApp. Mes éléments sont informés. Mes éléments sont informés. Ma team télégramme est informée, on peut lancer notre live. Ma team télégramme est informée, on peut lancer notre live. Monsieur Nzébi Tegelandro est là, l'éternel bloqué de Facebook. Jesse Hissley, mon petit frère de toujours, présent. Matabot, j'espère que vous portez bien la famille, que Dieu veille sur vous. Caprice Kalinou, maman Célestine est là, Joël Menguet à Neuval, Cédric Anzène est présent. Ma personne personnelle, maman Nathalie Kingslove est là, Koeh est là. Mbolo, maman Nathalie, Mbolo, mon homonyme, Solène Bourou, Maman Héloïse Bouka est là. Mbolo Ani, la famille, merci, merci, merci de partager le direct. Merci s'il vous plaît. Oh, monsieur Nzébi Tegelandro a été débloqué le Facebook, il est là aujourd'hui en commentaire. Maman Célestine Lucie, j'espère que tu te portes bien la maman. Merci la famille, la page est restreinte. Merci de partager au moins, minimum 200 partages sur chaque direct. Nous sommes en train de partir, nous sommes sur le dernier virage avant la libération de notre pays. Sur le dernier virage. Et la communication est la mère de notre combat. Du combat que nous menons contre le régime tyrannique Bongo PDG. C'est parce que notre message dérange qu'ils sont constamment là à signaler nos directs. Et cet acharnement doit nous emmener à prendre conscience de la puissance, de la puissance de nos messages, de la puissance des partages. Merci pour les cœurs et les pouces sur le direct. Les émergents sont aussi là, mollo aux émergents, vraiment au calme-nombre. Ils sont là, ils nous suivent. Maman Estia Wonjo, elle est là, la plus belle. Ils sont là, ils nous suivent. Ils ont plusieurs télévisions, plusieurs écrans à la deuxième heure. Ils suivent tous les directs. Quand les activistes sont en live, ils sont là, ils suivent tout. Si je rentre tout de suite au Gabon, ils vont m'arrêter, ils vont ressortir toutes mes vidéos. Ils ont des dossiers comme ça, de chaque activiste. Les vidéos sont enregistrées, les publications sont enregistrées. Ils font les captures d'écran, ils font tout, 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 tout. Ils enregistrent. Ils gardent ça. Les gens qui ont fait le choix de soutenir les ennemis de notre pays. La Légion étrangère qui a pris notre pays en otage. Des éléments de la DGF. Des sodomites. Ils vont jusqu'à sodomiser des hommes. Des Gabonais qui se battent pour que le pays soit libre. Ils torturent nos frères. Nombreux de nos combattants ont été sodomisés, filmés. Ils sodomisent, ils filment. Nous sommes dirigés par des démons. Nous sommes dirigés par des démons. Mais nous les vaincrons. Ils suivent tout ce que nous faisons. Ils viennent signaler toutes nos pages, tous nos comptes, tous nos lives. Bolo aussi à vous, les gars. Donc la famille, un de nos jeunes compatriotes a été arrêté. Neftali, un jeune blogueur. Il a fait deux vidéos. Une au stade de l'amitié sino-gabonais. Qui est en stade aujourd'hui détruit. Un stade totalement abandonné. Donc le jeune, il allait faire un reportage là-bas. Et ensuite, il a fait un reportage dans un camp de police. Pour démontrer en fait les conditions dans lesquelles vivent les policiers. Et pour ça, ce jeune homme a été arrêté. Mais grâce à la pression populaire, il a été relâché ce soir. Donc bravo à tous les Gabonais. Bravo à tous ceux qui se sont mobilisés. Tous ceux qui ont publié. Ceux qui ont partagé. Bravo à vous. C'est comme ça que nous devons nous comporter. C'est ainsi que nous devons nous comporter. Des gens ont réagi rapidement. Une fois la nouvelle est tombée, des gens ont allé. La nouvelle a circulé. Des gens ont multiplié les vidéos, les publications. C'est comme ça que nous devons agir. Ce jeune homme n'a rien fait. Les criminels qui sont à la tête de notre pays veulent voir des jeunes. Ils veulent constamment voir les jeunes sur les réseaux sociaux en train de faire dans la distraction. Ce petit-là a fait des vidéos depuis des années. Il va dans les lycées, interroger les jeunes. Mais il n'a jamais été arrêté pour ça. Là, ça ne le dérange pas. Il fallait qu'il aille faire une vidéo dans un camp de police pour montrer combien de fois les camps de police sont dégueulasses au Gabon. Il fallait qu'il le fasse pour que le jeune soit arrêté. Quand ces jeunes-là font des micro-tretours pour poser des questions bêtes aux enfants, combien de coups vous faites ? Est-ce que tu peux retourner avec ton ex ? Voilà les vidéos qu'ils veulent voir sur les réseaux sociaux. Quand les jeunes prennent conscience que les réseaux sociaux, ce n'est pas seulement pour l'ambiance, il faut aussi utiliser les réseaux sociaux à bon escient pour dénoncer ce que nous vivons au quotidien. Là, c'est mauvais. Ils procèdent aux intimidations. Et là, ils ont arrêté ce jeune homme-là, c'est pour faire de l'intimidation. C'est pour intimider la jeunesse. Et moi, je veux dire aux Gabonais, ne vous laissez pas intimider. Soyez nos yeux et nos oreilles au pays. Si vous ne pouvez pas filmer, postez sur vos comptes. Filmez tout ce qu'il y a au pays et puis vous envoyez. Il y a un jeune homme aujourd'hui qui m'a envoyé une vidéo parce qu'ils ont commencé là. Leurs mercenaires ont commencé à circuler dans les villes. Arrêtez les gens qui n'ont pas les cartes d'identité. Parfois, tu es devant ta maison, on vient, on te ramasse. Hier, derrière la pédatrie, ils l'ont fait. Ils sont allés ramasser des gens qui étaient même devant leur concession parce qu'ils n'ont pas de cartes d'identité. Dans un pays où il est difficile d'avoir des cartes d'identité, mais ils produisent toujours les cartes de séjour. Dans un pays où pour avoir une carte d'identité, il faut attendre la période électorale. Mais ce sont là, les mercenaires des Bongo sont envoyés dans les rues pour venir emmerder les Gabonais. Et ça aussi, c'est de l'intimidation. Ils le font pour intimider les Gabonais, pour arnaquer les Gabonais. Donc le petit Neftali Nalik, il a été arrêté, ils savent que c'est quelqu'un qui est très suivi sur les réseaux sociaux et que ça allait circuler. Ils le savent. Ils ont arrêté le petit pour intimider les autres jeunes qui auraient envie de faire comme lui. Nous ne devons pas céder aux intimidations. C'est leur arme pour régner sur nous. Ils ont semé la peur en nous. Ils sont toujours en train de vouloir terroriser le peuple. Et nous ne devons pas céder à ces intimidations. Donc les jeunes Gabonais au pays, n'ayez pas peur. Faites des vidéos. Si dans vos quartiers, il n'y a pas d'eau, vous devez faire des vidéos. C'est même un challenge que nous devons lancer sur les réseaux sociaux. Il faut lancer ce genre de challenge. Vous filmez pour montrer au monde entier. Le Gabon est un pays riche mais les Gabonais vivent dans la poubelle totale. Libreville est la capitale la plus dégueulasse du monde. Et lorsque les jeunes filment, allez, non, ils viennent, ils arrêtent les jeunes pour vouloir intimider les jeunes. Ne scellez pas aux intimidations en face de nous, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien là en face de nous. C'est tout ce qu'ils ont en commun. vouloir faire peur au peuple, terroriser le peuple. C'est tout. Ils ont arrêté ce jeune homme-là pour faire peur à la jeunesse. Pour dire aux jeunes Gabonais, voilà, si vous faites ça, voilà ce qui va vous arriver. C'est comme ça qu'ils procèdent depuis toujours. Donc, petit frère Neftali, petit frère, ne baisse pas les armes. S'il y a quelque chose dans ton quartier qui ne va pas, tu filmes cet endroit. Il ne faut pas céder aux intimidations en face de nous, il n'y a plus rien, c'est zéro. Il n'y a plus rien en face de nous. Bientôt, ce régime tombe. Ils peuvent tout faire, ils vont tomber dans bientôt. Ils sont tombés sur la mauvaise génération. Ils croient pouvoir nous intimider, mais ils sont tombés sur la mauvaise génération. Ils croient pouvoir nous faire peur. Ils croient pouvoir tous nous distraire, tous nous manipuler. ils croient pouvoir tous nous corrompre. Mais il y a des Gabonais incorruptibles. Il y a des jeunes Gabonais qui sont encore conscients. Ils sont tombés sur la mauvaise génération. Restons concentrés. Le petit Neftali, Nali, qui est rentré chez lui, mais bon, j'ai fait un audio tout à l'heure où j'exigeais sa libération. Ça va être difficile de refaire encore un autre audio. Je vais le partager comme ça, parce qu'il y a d'autres messages à l'intérieur de l'audio. Je vais quand même partager l'audio, même si je sais qu'il a déjà été libéré. mais je vais partager l'audio. Donc bon retour chez toi, mon petit frère Neftali et à tous les jeunes Gabonais. Utilisez les réseaux sociaux pour dénoncer ce qui ne va pas autour de vous. Les jeunes Gabonais au chômage, diplômés au chômage, faites des vidéos dénoncées. J'ai reçu également des messages d'un jeune Gabonais en détresse qui est obligé de sortir de sa maison à 4h du matin pour aller recevoir sa bourse à l'ANBG dans un pays où l'insécurité règne. Donc les jeunes étudiants, vous qui êtes dans ce genre de situation, il faut dénoncer. L'ANBG n'ouvre pas à 4h ou à 5h. Les banques n'ouvrent pas à 5h du matin. Pourquoi emmener les jeunes à sortir de chez eux à une heure aussi tardive pour venir recevoir leur bourse ? Donc si les jeunes partent de chez eux à 7h, ils arrivent, ils ne peuvent plus recevoir la bourse. Tout ça, c'est pour avoir une raison de ne pas donner aux enfants leur argent. Donnez aux jeunes Gabonais leur argent, c'est leur argent, c'est pour eux. Leur père et leur mère travaillent pour ça, ce n'est pas votre argent. Vos enfants apprennent à l'étranger, ils reçoivent bien leur bourse. Ils ont même 3, 4 fois plus. Ils gagnent 4 fois plus que les enfants des Gabonais lambda. Et ceux qui sont au pays, vous voulez priver les jeunes de bourse. Il faut sortir de la maison à 4h du matin pour aller toucher sa bourse. Pourquoi ? Donc à tous ces jeunes-là qui subissent la médiocrité des dirigeants gabonais, il faut dénoncer, utiliser les réseaux sociaux et dénoncer. N'ayez pas peur. Les parents des étudiants, les parents d'élèves aussi. Il faut sortir de votre silence. Il n'y a pas que les activistes qui doivent parler. Et encore, quand il faut soutenir les activistes qui font un travail colossal, les gens ne sont pas là. Mais quand il faut venir se plonger chez les activistes, ils connaissent. Ils ne savent pas que c'est un travail ce que nous faisons. C'est un travail. Il y en a qui savent venir plonger vers les activistes, chez les activistes, mais quand il faut aider les activistes financièrement, parce que nous avons décidé de tout laisser tomber pour le combat, pour porter la voix du peuple. Il y en a qui ne prennent pas conscience que ce que nous faisons là, c'est un travail. Donc, il faut tous prendre maintenant son téléphone et dénoncer. Lorsque nous sommes nombreux à dénoncer, ça a beaucoup plus d'impact. Vous avez vu là, le petit Neftali a été arrêté. Des gens, même à l'international, se sont levés pour dénoncer son arrestation et il a été libéré. Donc, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, levez-vous, utilisez votre smartphone utilisez les réseaux sur les médias sociaux pour dénoncer. Merci, le réconciliateur. Merci de partager le direct, s'il vous plaît. A ceux qui viennent d'arriver sur le direct, merci de partager, merci de mettre des cœurs et des pouces et au moins 200 partages sur chaque direct, s'il vous plaît. L'heure est grave. Je disais, tantôt, nous sommes sur la dernière ligne droite, la dernière ligne droite avant d'accéder au Gabon nouveau. pour ceux qui ne sont pas abonnés sur la page, abonnez-vous sur la page, partagez le direct sur WhatsApp. Ceux qui sont bloqués, partagez sur WhatsApp, sur Messenger. Ceux qui ne le sont pas, vous pouvez faire dans nos groupes gabonais, nos groupes africains. L'heure est grave, la famille. L'heure est grave. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui le maintien de l'état d'urgence dans notre pays ? Qu'est-ce qui justifie l'état de siège dans notre pays ? Qu'est-ce qui justifie cette militarisation de notre pays ? Ils nous ont dit qu'ils ont placé les militaires partout pour des raisons de Covid, comme si les armes pouvaient éradiquer une pandémie. Les militaires sont dans toute la capitale avec des armes lourdes. Les mesures restrictives ont été levées. Qu'est-ce qui justifie cette présence militaire dans tout le pays ? Ça revient à ce que je vous dis depuis des semaines et des semaines. Attention la famille, ils sont en train de préparer leur passage en force. Ils sont en train de préparer leur passage en force. Gabonais, ne soyons pas surpris. Jeunesse gabonaise, à toi, je m'adresse encore ce soir. Prends conscience que tu as les clés de la libération du Gabon. J'ai vu aujourd'hui une vidéo d'ailleurs que j'ai partagée dans mon groupe Facebook. Des jeunes gabonais qui sont dans le bar, ils sont en train de crier « Papa est venu, chocolat et bonbon », cette chanson que les cancres pédégistes ont entonné lors de leur 12 mars. Et lorsque je vois ce genre d'image, ça fait mal. ça veut dire en fait que tous les messages que nous véhiculons pour réveiller la jeunesse gabonaise, les Gabonais ne prennent pas conscience. Les jeunes gabonais ne prennent pas conscience. Nous ne pouvons pas libérer notre pays avec une jeunesse inconsciente. Une jeunesse qui est toujours dans l'ambiance. Tout ce qui est distraction, les jeunes gabonais sont champions là-dedans, les gars. Il faut se réveiller. La libération du Gabon est dans nos mains. Vous avez inondé la toile avec l'affaire de Boupenza qui n'était pas en jeu. Maintenant, les pédégistes vont sortir encore une autre distraction. « Papa est venu, chocolat et bonbon, vous prenez. C'est ce que vous balancez dans les bars. Vous êtes en train de chanter. Vous êtes dans les maquis. » Ils ont levé les mesures restrictives là aussi. C'était pour ça. Parce qu'ils savent que si le Gabonais est lucide, il va se révolter. Les mesures restrictives ont été levées aussi pour ça, pour l'ouverture des bars, pour l'ouverture des boîtes de nuit, des débits de boissons, parce qu'ils savent. Ils savent qu'une jeunesse qui est constamment plongée dans l'alcool ne peut jamais se révolter. Donc, à nous, jeunesse gabonaise, à nous maintenant de prendre conscience, les gars. Prenons conscience. Depuis l'avènement de notre pseudo-indépendance en 1960, le pays est dirigé par les mêmes familles. Les mêmes familles. Et pourquoi ? Parce que nous, Gabonais lambda, nous sommes constamment dans l'alcool, dans la drogue, dans la distraction. Ce sont les mêmes familles qui dirigent. Nous aimons critiquer les opposants, les hommes politiques de l'opposition de notre pays, mais nous-mêmes, nous ne faisons pas notre autocritique. Il est temps pour nous de faire notre autocritique. Il est temps pour nous de changer. Si nous voulons changer les choses dans notre pays, changeons d'abord nous-mêmes. Prenons conscience que nous sommes le présent et l'avenir de notre pays. Jeunesse gabonaise. Ils sont là en train de préparer leur passage en force. On veut nous imposer encore un bongo ou un autre pédégiste, quelqu'un qui viendra servir les intérêts de l'État terroriste français. Et la jeunesse est dans la distraction, les gars, réveillons-nous. Vraiment, Sylvanus, Ali Bongo et moi, nous sommes là dirigés par un imposteur qui porte un masque en silicone. et la jeunesse et la jeunesse est dans la distraction. Les gars, il faut se réveiller. Personne ne viendra changer vos conditions de vie à votre place. Personne ne viendra mettre l'homme que nous voulons à la tête du Gabon à notre place. Personne. Si nous ne prenons pas conscience, la France va continuer à nous imposer ces valets à la tête de notre pays. Des gens qui sont là pour détruire le système éducatif parce que tant que les Gabonais ne seront pas éduqués, ne seront pas informés, mais la France continuera à piller notre pays. C'est la France qui est derrière le génocide dans le secteur éducatif. C'est cette même France qui est derrière le génocide que nous connaissons dans le domaine médical. Parce que pour tuer un peuple, c'est facile. Il suffit de tuer la santé, il suffit de tuer l'éducation. L'éducation et la santé. Un peuple qui se soigne bien est un peuple fort. Mais chez nous, regardez vous-même l'état de nos hôpitaux. Les hommes politiques, même pour des douleurs dans le cœur, les hommes politiques qui dirigent le Gabon vont à l'extérieur. C'est la France qui est derrière ça. C'est la France qui a imposé ce système. Ce système où il y a des barres partout, les Gabonais, allez, les Gabonais, ils adorent l'alcool. Chaque jour, ils sont dans l'alcool. C'est un système que la France a imposé au Centrafricain Albert Bongo qu'il a imposé au peuple gabonais. La jeunesse gabonaise doit prendre conscience, les gars. Prenons conscience. Ce pays-là est le nôtre. Aujourd'hui, vous ne devez plus dire que les hommes politiques disent quoi. Les opposants disent quoi. Jean Ping dit quoi. Les gars disent quoi dans l'opposition. c'est nous qui allons libérer le Gabon. C'est nous qui devons libérer le Gabon. C'est nous les gars. Mais on ne va jamais y arriver si la jeunesse est inconsciente. Nous sommes à un tournant important de l'histoire de notre pays. Les jeunes, les gars, prenons conscience. Prenons conscience. Ils vous ont fermé pendant deux ans. Là, ils ont levé les mesures restrictives. Ils ont réouvert les barres, les boîtes de nuit. Comme par hasard, leur Covid a disparu. Leur fameux Covid a totalement disparu. comme par hasard. Et vous ne vous posez pas des questions. Leur fameux Covid a disparu. On peut aller, on peut recommencer à s'asseoir à 18 dans les taxibus. On peut recommencer à se serrer dans les barres. Leur Covid a disparu. Leur Covid a disparu. Comme par hasard. Et vous ne vous interrogez pas les gars. Quand vous voyez notre pays militarisé, vous voyez les militaires partout avec des armes, vous ne vous posez pas des questions, les gars. Jeunesse gabonaise prend conscience que la libération du Gabon est dans tes mains. Les gars sont en train de préparer leur coup d'état constitutionnel. Et croyez-moi, en face de nous, il n'y a rien. La plus grande peur, la plus grande crainte des criminels qui ont pris notre pays en otage, c'est la jeunesse gabonaise. Ils ont peur des jeunes gabonais. Ils ont peur de vous, vous n'avez pas idée. Vous avez peur d'eux, mais eux, ils vous craignent encore plus. Ils craignent la jeunesse gabonaise. Ils ont peur. Voilà pourquoi vous voyez qu'ils ont réouvert les bars. Vous imaginez les Gabonais dans leur maison, lucides. Leur passage en force n'allait jamais réussir, ils ne réussiraient d'ailleurs pas. avec des Gabonais dans leur maison. Les Gabonais sortent. Les gars, ils ne sont pas tranquilles. Ils ont besoin que le peuple soit constamment bourré. Donc, c'est à nous, jeunesse gabonaise, de prendre conscience. L'heure est grave, les gars. L'heure est grave. Les gars préparent leur passage en force. Ils ont peur de la jeunesse gabonaise. Vous avez vu le petit Neftali pour deux vidéos. Il n'a pas alors qu'un homme politique. Il a juste montré l'état de notre pays. Deux simples vidéos. Les gars, 30, ils vont arrêter le petit. Ce n'est pas un activiste politique. C'est vous dire combien de fois ils ont peur. Vous devez prendre conscience. Les gars ont peur. Et je vous dis en face de nous, il n'y a plus rien. Vous avez regardé le 12 mars, c'est passé inaperçu. Avez-vous vu Sylvien Bourgo et Nourédi le 12 mars ? Ils ont peur. Même des gens qui sont autour d'eux, ils ont peur. Voilà pourquoi vous voyez leur conseil des ministres. Ils continuent à organiser son visioconférence parce qu'ils ont peur. Sylvia Bourgo a peur de tout le monde. Elle a décidé de prendre le pouvoir, de prendre notre pays en otage. Mais elle a peur de tout le monde. Elle a peur. Elle panique. Et Sylvia et Nourédi. Nourédi. En 2009, on a vu le concert organisé par Ali Bourgo, Aïe et tout ça. Nourédi était là avec son père. Sylvia Bourgo était présente. 12 mars, Nourédi absent, sa mère absent. Ils ont organisé leur concert dans la nuit. Vous avez vu Nourédi là-bas ? Absent. Les gars ont peur en ce moment. Ils paniquent. Ils se disent qu'une balle peut venir de partout, de n'importe où. Voilà pourquoi ils placent les militaires. Ils placent les agents même de la GR sont dans les rues. J'ai une petite soeur qui me dit les agents de la GR sont quoi, à Nourédi ? Est-ce que c'est leur rôle ? Ils placent les agents de la GR au legging et ils placent les agents de la GR dans la capitale, un peu partout. Les gars préparent leur coup d'état constitutionnel et à n'importe quel moment les gars vont frapper. Faites attention. Faites attention. Quand j'essaye avec un gars vient de dire que le faux Ali Bongo qu'on nous présente n'a pas dit qu'il sera candidat en 2023, il fait la sortie là pour quoi ? Posez-vous la question. Leur plan c'est de nous imposer le petit Marocain Nourédi. Et ce n'est pas maintenant, c'est depuis. Dès qu'Ali Bongo est tombé à Riyad, ils ont commencé à en parler. Vous avez vu comment ils ont commencé à créer les t-shirts soutien à Nourédi, les associations soutien à Nourédi. Dès qu'Ali Bongo est tombé à Riyad, les pages fan club Nourédi Bongo, la jeunesse du Walentem avec Nourédi Bongo. Dès qu'Ali est tombé à Riyad, ils ont commencé à créer les associations. On a vu les affamés comme Gabel Yalanzel, leur bande là, les lèches-culs, ceux qui avaient avant l'association soutien à Nourédi Bongo et après quand Ali Bongo est tombé, c'était soutien à BLA. Dès que BLA était arrêté, ils ont lancé soutien à Nourédi Bongo. Les associations soutiennent à Nourédi Bongo. Soutien à Nourédi Bongo. Leur plan, c'est de nous imposer Nourédi Bongo. En même temps, il y a un autre clan qui veut nous imposer le petit Congolais centrafricain Junior Bongo. Il y a également Opianga qui veut le pouvoir. Frédéric Bongo aussi veut le pouvoir. Pascaline Bongo aussi veut le pouvoir. Ils sont nombreux à vouloir le pouvoir. Ils pensent que le Gabon, c'est leur propriété. Donc, jeunesse gabonaise, prenons conscience les gars, s'il vous plaît. Il faut qu'on se réveille et commencer déjà à vous investir en politique. Parce qu'une fois nous avons renversé ce régime, nous devons diriger le Gabon avec une nouvelle classe politique, avec une nouvelle génération de jeunes politiciens qui feront de la politique pour servir le peuple, pour servir le pays et non pour se servir du peuple et du pays. Parce que si nous ne nous investissons pas en politique aujourd'hui et que nous renversons ce régime, nous aurons les mêmes corrompus, les mêmes criminels à la tête de notre pays. Donc, au lieu de passer le temps dans les bars, dans les boîtes de nuit, les gars, commençaient à vous former en politique. Essayez d'aller à la rencontre des grands hommes. On a encore la chance d'avoir des papas comme Luc Bégon qui sont encore en vie. Approchez-vous des messieurs comme ça, de ces grands hommes. Rapprochez-vous de ces grands hommes. Ils ont le Morena qui est là. On a quelques hommes politiques, Moine Badin. On a des hommes politiques intègres encore dans notre pays. Rapprochez-vous de ces hommes-là, de ces partis politiques. Parce que lorsque nous allons faire tomber ce régime, nous allons mettre de nouveaux hommes à la tête de notre pays. Des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Voilà pourquoi je demande un peu plus de sérieux à certains frères qui font de l'activisme politique sur les réseaux sociaux. Parce que le Gabon de demain, c'est vous, les gars. tout à fait quand il y a des jeunes Gabonais qui pensent que la politique s'est réservée pour les vieux. Mais c'est ce que le régime en place nous a fait croire. C'est ce qu'ils nous ont fait croire. On nous a fait croire qu'il faut faire la politique à partir de 50 ans. C'est faux, les gars. Nos pères et nos mères ont commencé à s'engager en politique. Certains avaient 18 ans, 19 ans. mais les criminels qui sont à tête de notre pays ont décidé de nous infantiliser. Dans certains pays, on a les députés, on a les maires qui ont 18 ans. Certains sont encore étudiants, ils sont députés, ils sont maires. Tous nos grands combattants panafricains ont commencé à s'investir en politique. Ils étaient très jeunes, très très jeunes. Les Lumumba, Sankara, tous ces gars-là ont commencé à s'investir en politique. Ils avaient 20 ans, 18 ans, 17 ans pour certains. Chez nous au Gabon, on nous fait croire que pour faire la politique, il faut être franc-maçon, il faut être résucrécien, il faut avoir plus de 40 ans, 50 ans. C'est faux et archi-faux. Donc, commencez à vous organiser. Vous allez au ministère de l'Intérieur, vous ouvrez vos partis politiques. Pas pour aller après au PDG, les gars, mais pour sauver notre pays. Et lorsque vous vous engagez en politique, vous devez savoir qu'on ne s'engage pas en politique pour devenir riche, pour devenir multimilliardaire. Lorsqu'on s'engage en politique, c'est par amour pour son pays, c'est pour servir le pays. Maintenant, dans un Gabon nouveau, ceux qui voudront devenir milliardaires, vous pourrez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que le système aussi, qui est à la tête de notre pays, fait tout pour que les Gabonais ne puissent pas entreprendre. Lorsqu'on s'engage en politique, c'est pour servir son pays. Lorsqu'on décide d'être député, c'est pour servir ses concitoyens. Lorsqu'on veut être président, c'est pour se mettre au service du pays et non se servir du pays. On a vu Thomas Sankara, l'exemple. Il roulait dans un véhicule simple. Il gagnait moins de 200 000 francs. Après, en tant que président, il pouvait percevoir des cadeaux ici et là. Mais il n'a pas pillé les caisses de l'État. C'est ce genre d'hommes dont nous avons besoin dans notre pays. Nous avons besoin des hommes qui vont diriger le pays, qui vont faire de la politique pour servir le pays et le peuple. C'est de ça dont nous avons besoin. Donc, quand vous vous engagez en politique, les gars, ce n'est pas pour devenir milliardaire. Lorsqu'on veut devenir milliardaire, on se lance dans l'entrepreneuriat. Les jeunes, engagez-vous en politique. Mais tout d'abord, prenez conscience que le Gabon de demain, c'est vous. Les mêmes familles dirigent notre pays depuis 60 ans. Vous avez vu Manga Moussavou, le fils de Manga Moussavou. Ndao, la fille de Ndao, Tchango, l'enfant de Tchango. Bongo, l'enfant de Bongo. Ping, l'enfant de Ping. Chambrier, l'enfant de Chambrier. Yalanzel, l'enfant de Yalanzel. Ngari, l'enfant de Ngari. Asselet, l'enfant d'Asselet. C'est comme ça depuis 60 ans. Et nous avons notre part de responsabilité. parce que nous sommes toujours en train de nous plaindre. Parce que nous sommes toujours dans les bars plutôt que de se battre pour faire tomber ce régime. Nous sommes dans les bars en train de nous plaindre. Quelqu'un, il est au bar, il est en train de taper ses réglages et puis il dit, voilà, Jean, il me dit quoi ? Les opposants la disent quoi ? Les opposants vont faire quoi ? On ne libère pas un peuple. Un peuple se libère, les gars. Et un peuple se libère avec sa jeunesse. Il y a un temps pour tout dans la vie. Il y a un temps pour rigoler, il y a un temps pour être sérieux. Quand la distraction devient la priorité d'un peuple opprimé, ce peuple est voué à demeurer en esclavage. Prenons conscience, l'heure est grave. J'ai vu la famille quelques articles ici et là des médias propagandistes pro-pouvoirs qui nous font croire que la candidature de Manga Moussavou, du bouffon Manga Moussavou, irrite le pouvoir poutiste Bongo PDG. Et ça, c'est une stratégie de manipulation pour le légitimer. Pour légitimer Manga Moussavou, les PDG font semblant de l'attaquer. C'est une stratégie de manipulation, il ne faut pas faire attention à ça. Et je vous le dis encore, aucun régime autocrate ne tombe par les urnes. Ceux qui pensent qu'ils vont faire tomber ce régime par les urnes, vous vous trompez. Tous les hommes politiques électoralistes qui viendront vous dire que oui, il faut aller dans les urnes, il faut aller voter pour faire tomber ce régime sont des menteurs. Ce régime ne tombera que par la révolte. Je vais le répéter tous les jours dans chacun de Belaï. Je ne me lasserai jamais de le dire. Aucun régime totalitaire ne tombe par les urnes. Les dictatures ne tombent que par la révolte du peuple. Et la paralysie de tous les secteurs d'activité est une révolte. Et si les terroristes qui sont la tête de notre pays décident d'envoyer leurs militaires, policiers, gendarmes, agents de la GR et autres pour massacrer le peuple, nous connaissons leur maison, nous connaissons leurs femmes, leurs enfants ou leurs enfants apprennent. Nous savons où ils sont. Le peuple gabonais doit apprendre à répondre aux attaques de ce régime. nous connaissons leurs femmes et leurs enfants parce que les femmes gabonaises, on a parlé pendant des années, les militaires qui tirent sur le peuple là, ils tirent sur les frères de leurs femmes. les femmes gabonaises ont le pouvoir de faire en sorte que ces militaires se rangent du côté du peuple. En 2017, je me souviens, en 2017, j'ai fait un ou deux lives où je parlais des femmes gabonaises qui doivent faire la grève du sexe, qui doivent refuser à leur mari militaire le sexe. Et vous allez voir que ces gardes-là finiront par se ranger du côté du peuple parce que la force aujourd'hui de ce régime, c'est l'armée. C'est l'armée et l'inconscience de la jeunesse gabonaise. Si les femmes gabonaises disent que ce pays se libère, il va se libérer. Donc lorsque ces gardes-là, parce qu'ils vont vouloir, ils vont commencer à le faire. Ils vont venir sans raison dans les quartiers pour intimider les populations. Ils viendront aller sans raison bastonner les gens, commencer à tirer pour intimider les populations. Et nous, nous devons répondre et les gabonaises doivent arrêter cette mentalité. Celle où les militaires tirent sur les gabonais dans les rues et après vous êtes assis avec eux dans les bars. En 2016, ça m'a fait mal. Je vois des militaires qui ont tiré sur le peuple dans les rues, assis dans les bars avec les gabonais. Ils sont en train de boire et danser ensemble. Non les gars, ne faisons plus ça. Ces gars, ils ne sont pas nos frères. d'ailleurs, j'ai vu une vidéo des mercenaires bongoïstes où ils chantaient, ils disaient que si c'est des civils sont des idiots ou un truc comme ça. Je ne sais pas si c'est des agents ou des agers, il y a une vidéo qui circulait où ils disent clairement que les civils sont des idiots, sont des imbéciles. Ces gars-là ne sont pas nos frères. en tout cas, je suis prêt. Je ferai mes audios pour en parler au moment venu. Ils ne peuvent pas tirer sur nous, nous massacrer pour maintenir la France et les bongos au pouvoir et venir s'asseoir dans les bars, boire avec nous tranquillement, sans subir la colère du peuple. Tous ces militaires, policiers et autres sont des sous-là. Quand ils massacrent le peuple comme ça, ils viennent boire dans les bars, nous devons les empoisonner. Et ça, c'est un message que je vais véhiculer à travers mes audios qui seront très partagés avec la part de Dieu. Grâce à Dieu. Grâce au soutien également de ma famille de WhatsApp. Nous avons véhiculé ces messages. Nous devons déjà préparer le peuple à la rivotte parce qu'eux, ils sont en train de préparer leur passage en force. Nous devons faire la guerre à ces militaires pour rentrer dans notre Gabon nouveau. Parce que ce sont des bouffons, des cancres. Ils sont payés par l'argent du contribuable gabonais pour massacrer le peuple et pour passer le temps dans les débits de boissons. Venir boire, se saouler la gueule, faire les footings à 5h, 6h, chanter les grossièretés. Voici ce à quoi servent les mercenaires des boulons. Ils sont payés par le contribuable pour tirer sur le peuple, se saouler la gueule, la gueule en longueur de journée, prendre les bombes chez les Libanais. Après deux jours, ils n'ont plus de salaire, ils vont mendier à gauche et à droite, ils ont des bombes partout dans les matis chez les Libanais. Des irresponsables. Le peuple veut se libérer pour l'amélioration des conditions de tous les Gabonais parce que même ces idiots-là subissent la mauvaise gestion de notre pays. Leurs enfants n'apprennent pas à Blaise Pascal. Ils apprennent les mêmes écoles que nos enfants. Lorsque nos enfants sont victimes des grèves des enseignants, leurs enfants également sont victimes. Mais le peuple se lève pour le bien de tous. Il massacre le peuple. Nous devons prendre nos responsabilités. Si ces militaires-là s'hasardent à tirer sur le peuple, même si c'est un militaire qui n'est pas responsable de cette île, nous devons attaquer leur maison et leur famille. Lorsqu'ils viennent pouvoir dans les bars, mettez-leur, les tuer, les ratuer, les souris. Vous allez voir au Gabon lorsque 20 militaires vont tomber. Les militaires-policiers vont commencer à tomber, mourir comme des chiens, empoisonner comme des chiens. Le pays-là sera libre. Nous devons être prêts à faire la guerre. Nous ne sommes pas des moutons, des chiens à canons, des gens qui vont massacrer. Ils viennent, ils massacrent le peuple et après on passe à autre chose. Nous sommes assis avec eux dans les bars, non les gars. Ces gars-là ne sont pas nos amis. Moi je rigole même plus, j'arrive même pas à rigoler avec mes frères qui sont militaires. Parce que ce sont des rigolos, des complices de ce régime. Tout à fait, Ingrid, ils nous montrent clairement qu'ils ne sont pas Gabonais parce qu'être Gabonais ce n'est pas se maintenir de père et de mère Gabonais. Être Gabonais c'est défendre le Gabon. Mais ils ne défendent pas le Gabon, eux ils massacrent le Gabonais. Ils veulent saboter le laïf. C'est leur travail. C'est leur travail. Merci de mettre des cœurs et des pouces à la famille. On doit déjà acheter les stocks de tuer les rats, tuer les souris. Vous gardez ça dans vos maisons. Si ces gars-là s'amusent à faire ce qu'ils nous ont fait en 2016, nous devons répondre. Nous devons nous défendre. nous ne pouvons pas laisser ces gens-là nous massacrer parce que nous voulons des Gabons libres. Parce que nous voulons des hommes politiques à la tête du pays qui aiment le pays, qui aiment les Gabonais. Nous devons nous défendre. Soyons prêts. Jeunesse gabonaise, soyons prêts. Soyons responsables. Prenons conscience que nous sommes la solution pour rentrer dans le Gabon nouveau. Nous sommes la solution. Restons concentrés la famille. Je vous dis que cette militarisation de notre pays cache un coup d'État constitutionnel. Prenez soin de vous. Merci à ceux qui ont partagé le live, à ceux qui ne l'ont pas fait aussi. Merci à ceux qui me regardent en cachette. Le combat continue. Encore un coucou aux agents de la DGR et du B2 qui ont décidé de servir éternellement les bongos. A mes frères du Haut et aussi, ne vous laissez plus instrumentalisés par ce régime. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Je vais terminer par là. le 12 mars, lors de leur fête satanique du 12 mars, ils ont passé une chanson du Haut-Tour. Ils n'ont pas mis une chanson d'autres ethnies. Ils ont passé une chanson du Haut-Tour. Oui, seulement du Haut-Tour. Ils continuent dans l'instrumentalisation des enfants du G2. Et certains, certains hauts de personnalité Haut-Tour-VN profitent de ce régime mais pas le bas-peuple parce que les Haut-Tour-VN vivent la misère. Eramet exploite les mines dans le G2. Mais regardez à quoi ressemble le Haut-Tour-VN. Le Haut-Tour-VN devait être un paradis. Si les bongos même avaient développé le Haut-Tour-VN comme Sasoul a fait chez lui à Oyo, on allait comprendre, on allait se dire bon voilà, oui c'est vrai, ils ont pillé le pays mais ils ont quand même fait quelque chose dans le G2. Mais ils n'ont rien fait. Il y a de nombreux quartiers, de nombreuses villes dans le Haut-Tour-VN où les gens n'ont pas d'eau. Les gens sont obligés de parcourir des kilomètres pour avoir de l'eau dans le G2. Regardez à quoi ressemble au Kondja. Cette ville a eu de nombreux ministres, de nombreux généraux, de nombreux députés sénateurs. Donc mes frères altogobéens, faites très attention. Ils sont en train de vous instrumentaliser. Les jeunes du Haut-Togobé doivent maintenant se lever. Les jeunes du Haut-Togobé doivent se lever et dénoncer. Maintenant, c'est parce que le peuple gabonais est un peu pacifique. Ce qu'ils ont fait en 2016, ça aurait pu engendrer une guerre civile dans notre pays. Ils sont en train de mettre en danger les populations altogobéennes, principalement les Téké et les Obambas. Ils mettent en danger les enfants du G2. Ça se passe là dans notre pays. Faites attention. Madame Pongou. Le 12 mars, ils n'ont pas forcément une chanson du G2. C'est une dédicace à la province. C'est pour dire qu'on compte sur vous pour se maintenir au pouvoir. Ils ont placé une alto-gouvienne, ministre de la Défense, en alto-gouvienne, ministre de l'Intérieur. Ils sont en train de placer les alto-gouviennes dans des pauses stratégiques. Toujours là où il y a des armes. Toujours. Et ils mettent ainsi en danger les populations alto-gouviennes. Les réseaux français. Il n'y a pas un alto-gouvien qui va me dire qu'il n'a jamais entendu ça. Les réseaux français, la famille Bongo, les pénégistes, l'élite alto-gouvienne fait croire aux populations alto-gouviennes que si les autres Gabonais prennent le pouvoir, si la famille Bongo quitte du pouvoir, nous allons nous attaquer aux alto-gouviennes. C'est comme ça qu'ils mentent aux alto-gouviennes. Ils font peur aux alto-gouviennes. Ce sont des manipulateurs, des criminels. Donc, enfants du G2, il faut vous lever pour dire non maintenant. Il faut dénoncer cette manipulation. Ça a assez duré. Lorsque nous allons libérer notre pays, nous ferons du haut-touroui une magnifique province. nous allons construire nos alto-gouviennes. Nous allons donner des écoles aux alto-gouviennes, des routes, des logements. C'est une magnifique province, la plus belle province de notre pays. Mais les populations vivent dans la misère. Vous voyez des ministres qui ont des maisons, des maisons au marbre, avec des cinquantaines de voitures à l'intérieur, mais aux alentours, ce sont des maisons tôt l'en bas, tôt l'en haut. C'est la terre rouge partout. Vous quittez Mvingue jusqu'à Franceville. Vous regardez les maisons. Ça pue la misère. Mais les hommes qui ont le plus pillé le pays sont là-bas dans le G2. Ils instrumentalisent les populations alto-gouviennes pour se maintenir au pouvoir. Ils l'ont démontré lors de leur 12 mars. Ils ont passé une seule chanson d'un groupe d'animation, un groupe du G2. Avant, on passait toutes les provinces et toutes les ethnies. Là, ils ont s'enam mis une chanson du G2. C'est un message qu'ils vous envoient. C'est un message qu'ils envoient au Ravrenais. Ils comptent utiliser nos frères du G2 une fois de plus. Ils instrumentalisent toutes les ethnies mais surtout nos frères du G2. Là, j'ai vu dire, je ne sais pas si c'est déjà confirmé, que le tocard d'un des maisons a été nommé vice-président de la République. Ça, c'est pour avoir l'électorat fort. Ils savent qu'un des maisons habitable, il est très supporté. Du coup, allez, pour avoir l'électorat fort, on place un mois d'an vice-président de la République. Mais ce sont des menteurs, des petits manipulateurs parce que ça, ça ne marche plus. Une des maisons ne vaut plus rien politiquement. Si vous pensez qu'encore, vous allez avoir les gens de Bittamou, les gens du Wallentien, parce que vous allez placer une des mésovices présente de la République, ça ne marche pas, ça, ça ne marche plus. Votre fausse géopolitique, là, ne marche plus. Vous pouvez placer qui vous voulez à des postes importants, vous pouvez placer au souca pour un ministre. Il n'y a que l'oligarchie mienne qui va vous soutenir à cause du souca. Les Gabonais, les miennes ne vont pas vous calculer. Vous pouvez placer Michel et Songuet où vous voulez. Les ports gentils ne vont pas vous calculer. Ça ne sert à rien, vous allez dégager dans bientôt. Mais pour y arriver, la jeunesse gabonaise doit prendre conscience. J'insiste sur la jeunesse gabonaise. Prenons conscience, les gars. Le Gabon de demain, c'est nous. Et l'heure est plus que jamais grave. Ne soyons pas surpris par leur passage en force. Que Dieu vous bénisse, la famille. Tout à fait, Ingrid, manipulation et intimidation, ce sont les armes de ce régime, ce régime barbare, ce régime pédo-sataniste. Et nous allons dégager ces gens-là par tous les moyens. J'ai parlé des jeunes gabonais inconscients, mais il y a des jeunes gabonais qui sont conscients. Les gars, je ne pourrais terminer ce direct sans vous saluer. Bravo à tous les jeunes gabonais qui sont conscients. Mais maintenant, il faut que nous puissions poser des actions sur le terrain. Manifestez-vous, les gars. Écrivez-moi en privé sur Télégramme ou sur WhatsApp au plus 1-802-231-0430. D'ailleurs, j'avais mis le numéro de téléphone ici pour permettre aux gens d'appuyer, mais la personne n'a appelé. Ce n'est pas grave. Dorénavant, on fera des lives ici et ce sera un moment d'échange entre nous. N'hésitez pas, pendant le live, à appeler. Donc, je salue ici tous ces jeunes gabonais qui sont conscients. Et j'appelle ces jeunes gabonais à se manifester pour que nous puissions poser des actions sur le terrain. Nous devons poser des actions sur le terrain. Et ce n'est maintenant, pas demain. N'attendez pas les hommes politiques de l'opposition parce qu'ils ne feront rien. Ils ne feront rien. Là, ils préparent leurs élections. Une fois, ils auront légitimé les bongos. Ils vont faire semblant de faire le bruit dans les médias et tout. Après, ils vont passer à autre chose. C'est leur mission. C'est comme ça depuis 1993. Ils viennent faire le bruit, ils vont aux élections. Après les élections, on massacre le peuple, on voit les élections. Paf, ils sont passés à autre chose. Ils reçoivent leur malette pour le cinéma qu'ils sont allés faire. Et puis, voilà. Et c'est toujours le peuple qui en pâtit. Aucun régime totalitaire ne tombe par les zéros. C'est sur ces mots que je vous dis « Bonne nuit, mesdames et messieurs. Que Dieu vous bénisse et vous garde qui protège notre Gabon. » C'est un mois de Hitcher, l'enfant du pays, l'évangéliste de la Révolution, la voix des martyrs qui crient vengeance. Le haut parlant du petit peuple gabonais est tenu en laisse. La petite voix qui, depuis des années crie, à travers la forêt équatoriale gabonaise, en espérant que le peuple gabonais puisse se lever pour la libération du Gabon et pour la restauration de sa dignité. Bonne nuit, la famille. Je vous aime de tout mon cœur. Je vous aime de tout mon cœur. Merci.